et bonjour à tous et donc voilà donc c'est pour eu encore une vidéo prévue parce que vous avez vu quand j'ai tourné l'ecto one du coup j'ai reçu un colis donc le voilà le colis du warhammer conquest enfin que ça faisait un moment qu'on attendait alors ben on va aller voir ça tout de suite donc il ya le classeur le warhammer conquest numéro 3 les petits outils avec la colle de citadenne et le warhammer numéro 2 que j'avais déjà acheté parce que le colis a vraiment mis un certain temps avant d'arriver et puis la petite lettre on va voir s'il ya quelque chose dedans allez je vous propose d'aller voir ça tout de suite alors la petite lettre dedans il y avait une petite pub pour le prélèvement la lettre pour envoyer le paiement et puis je fais attention hop juste une lettre avec la facture voilà 6,99 pour le numéro 2 et 3 le numéro 2 je vais pas vous le faire je vais vous mettre en lien la vidéo du numéro 2 parce que je l'avais pris au marchand de journaux au vu que ça ça a mis un mois à arriver pour trois semaines voilà avec le petit plateau de jeu poster ça numéro 2 hop je vous renvoie la vidéo je vous propose de faire le petit cadeau qu'il y avait alors ça c'est bien parce que l'enfant ça saute voilà donc vous mettre les précautions d'emploi ils sont des outils qui sont très bien pour ça plus un peu l'alcool parce qu'ils sont pas donnés ils sont pas donnés les produits citadenne alors là il ya le plastique lou donc c'est la colle plastique tout bête ça c'est celle de citadenne alors ça c'est le petit il ya un outil qui est beaucoup plus grand attendez un instant c'est donc les barboires j'appelle ça pour enlever tous les petits ergots qui reste vous pouvez le voir ici alors je sais pas si la photo de l'outil voilà une petite base il est comme ça avec la manche donc là on n'a pas le manche en fait juste ça les barboires et puis enfin une pince citadelle de bonne qualité alors bon c'est pas celle ci la plus grosse c'est évidemment beaucoup plus cher là vous rappelez j'avais fait l'unboxing de ce kit de démarrage bon qui était vraiment vraiment pour les débutants parce que les pots étaient tout petits les outils je les avais c'est vraiment pour les débutants voilà il y avait une pince le petit de pot citadelle déjà c'est pas le même et la place voilà c'est la même sauf ici il ya du blanc et là il ya du noir donc ça reste une très bonne pince faut faire attention parce qu'elle est vraiment super pointu donc c'est cadeau bah c'est franchement très sympa puisque ça coûte vraiment l'unité c'est vraiment pas donné les barboires la pince coupante et le plastique blue hop on va mettre ça de côté je vous propose d'attaquer le classeur bon alors déjà ça je crois pourquoi c'est pas attaché là les intercalaires ok un super visuel space marine franchement ça c'est super ça beaucoup de servir ranger les documents alors ça c'est super cool c'est la carte de l'empire ça c'est cool l'imperium dominatus alors enfin il ya des millions d'étoiles dans la glacée de warhammer et y en a je crois un million qui sont à peu près ils sont gérés par l'humanité et l'empereur de l'humanité donc par l'imperium et puis donc ils appellent ils ont divisé cette cet univers en différents segments enfin ils appellent ça segment tout donc ce sont des segments tout majoris il y en a cinq il ya l'obscurus le pacificus le tempétus il y en a un que je trouve plus à l'ultima il est là il est dessous et enfin le solar le principal où il ya terra voilà il ya la faille ici la cicatrice malédictum et puis voilà donc toutes les positions sont calculés par rapport à terrain voilà et donc les astro cartographes ont mis ça sur un plan donc du coup c'est pour ça qu'on a la bordure orientale ce sont les archives archives impériales et après chaque chaque segment divisé lui-même en secteurs et sous secteurs mais bon après ça serait trop rentrer dans les détails mais là déjà c'est super bien d'avoir cette carte franchement comme ça dans le casseur et il ya même un petit récapépètes qui vous présente ce que je viens de dire voilà il ya 400 mille millions d'étoiles et donc celles qui sont soit domination de l'impérium et de l'empereur de l'humanité il y en a à peu près un million et voilà après c'est les hauts seigneurs de terra qui divisent les domaines en cinq zones les segments ta et majoris qui les divisent en cinq segments tombe là comme je vous ai expliqué voilà ça c'est vraiment super cool donc voilà pour ce classeur qui a vraiment beaucoup me servir mais du coup je peux mettre les intercalaires qu'on les a même pas vu on en a quatre ça c'est pas dans l'ordre la collection avec le chapitre section 1 44 histoire domaine zone de guerre batte action section 2 space marine et section 3 des squandes donc là c'est l'or on va dire de 40 milles et space marine donc les deux et des squandes les bonhommes verts l'armée que vous avez à partir du second numéro assemblage space marine est ce qu'un décor pardon donc après je magique à peinture voilà peinture donc guide de peinture c'est le guide général que je voulais présenter dans le livre jusqu'à présent j'étais un peu déçu des guides de peinture sur le livre était beaucoup mieux space marine des squandes et décors c'est intéressant aussi la peinture des décors et le dernier le jeu représenté par le dé avec un petit tuto les règles et puis après les règles spécifiques au space marine et au désormes hop voilà pour le casseur qui est franchement bien et qui va beaucoup me servir pour ranger tous mes documents warmer conquest ou warmer même tout court allez le numéro 3 parce que je vous avais toujours pas fait l'unboxing hop sous blister ça on lire le livret les grappes le livret commence à être épais 1 et je vous propose d'ouvrir la boîte de space marine et à l'adresse de games workshop dessus au royaume uni et puis les indications pour les consignes de sécurité donc il ya une grappe un pot de peinture et trois socles ce sont toujours les mêmes qu'on a d'au début un pot de peinture alors là c'est le dead belcher donc ça c'est vraiment un gris très intéressant et en plus il existe en bombe voilà et puis vous avez la grappe on va essayer de faire comme ça pour vous voyez mieux voilà des railleurs ils sont différents que les space marine je vais vous montrer la deuxième ça c'est les space marine pour vous rappeler du numéro 1 il ya les railleurs les armes sont différentes mais on peut toujours noter voilà qu'elles sont vraiment bien fait et c'est vraiment super agréable à peindre donc pour ça ça vaut le coup et enfin donc le fascicule les battagés quand une 41e millénaire les rivets s'attaquent l'assemblée de peindre les combats corps à corps alors les rivets c'est une unité de space marine mais voilà disons que elle en fait voilà donc c'est l'infanterie mais elle va venir sur le fait elle précède l'assaut principal c'est qu'elle c'est une unité qui va aller sur certaines cibles feront je pas j'abotage des assassinats voilà objectifs stratégiques officier au gradé voilà ils vont préparer le terrain c'est déjà détaché pour l'assaut principal alors vous avez vu officier gradé on sait pas c'est un peu des assassins parce qu'ils peuvent s'infiltrer ils ont de la furtivité mais voilà c'est pas l'assassin à l'assassin creep c'est beaucoup plus bourrin vu qu'il y a une armure ça reste quand même un space marine qui envoie du lourd donc c'est voilà l'appui rapproché donc là il y a les équipements avec le bolter le couteau de combat les grenades là il présente la fiche d'équipement à la c'est pas mal donc c'est pour l'or de 40 milles donc là c'est la bataille sur taravar tarovar parlons dyslexique avec ça va être les microns ça ouais les microns ils sont super bien si c'est vraiment une belle armée aussi et voilà les rivers encore de belles photos le guide de peinture enfin d'abord le guide d'assemblage toujours le schéma clair le guide de peinture hop on fait le macrage blot on fait l'abandon black on fait le récré du terroir mort et le guide belcher donc je vous propose tout de suite ça fait une couleur en plus ça enrichit nettement vos figurines alors et on peut après voilà d'accord après chaque pot en fait ils vont vous dire ce qu'on peut faire sur les autres figurines ça va également embellir vos désvoir voilà donc je pense que les guides de peinture vont se s'enrichir de plus en plus pour l'instant on reste encore sur du basique hop le jeu avec le poster là le plateau de jeu poster qu'on avait eu dans le numéro 2 là les règles on vous explique les charges voilà donc petit à petit les règles également vont s'enrichir c'est le principe de la collection combat état d'alerte donc à la fin ça vous faire un gros bouquet enfin de gros classeurs et les règles additionnelles qui commence à arriver avec l'arsenal avec du couteau de combat les prochaines conquêtes donc les death guard ici c'est les pox walker là il y en a 6 dans le numéro 4 c'est pas mal hein ces figurines et le numéro 5 bah il y a kalsus le lieutenant kalsus qui va être votre premier héros de la collection alors les héros c'est vraiment bien moi j'en ai parce que ça va vous donner des pouvoirs et des avantages sur vos armées et puis toujours ce beau dessin pour finir voilà donc c'était le premier carton reçu avec le numéro 3 le classeur le numéro 2 et les premiers cadeaux des outils qui s'avéreront très précieux pendant votre montage et voilà donc c'était l'ouverture du premier colis de la collection warhammer.quest donc du coup ben je vous fais pareil sur le 4 et 5 et j'espère venir plus rapidement que ce colis là commencer à se faire attendre bon voilà allez bel jour merci de m'avoir suivi je vous dis à bientôt merci à tous bye bye ciao ciao vous vous